La bonne idée de Shlomo Sand, c'est de ne pas traiter Israël différemment des autres peuples. Ça, c'est la bonne idée. Bon, de toute façon. Et ça, là-dessus, je suis d'accord avec lui à 100%. Tous les peuples, de toute façon, se construisent sur des mythes. Donc, les Français, c'est nos ancêtres, les Gaulois, les Francs, ce qu'on voudra, les Bretons, c'est nominé, les Anglais, le roi Arthur, tout ce qu'on veut. Bon. Donc, Israël s'est construit sur des mythes, sur un certain nombre de mythes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un fondement historique, parfois, dessous. Mais, par exemple, on sait bien que la conquête de la terre promise, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, la longue marge dans le désert, la reconquête, n'a strictement aucun fondement archéologique. Lorsqu'on cherche des traces de destruction de villes, de sites, qui, ben, on n'en trouve aucune. Sur aucun des sites mentionnés dans la Bible, comme des sites détruits par les Hébreux dans la conquête de Canaan, il y a la moindre trace de destruction. Donc, bon, la première mythe. On sait aussi qu'il y a un grand débat, les archéologues, on ne va pas entrer dans le détail, sur l'état d'Israël au Xe siècle, et ils en sont, un certain nombre d'entre eux qui sont des gens très sérieux, à penser que, par exemple, Salomon est un pur mythe. Bon. Alors, que l'exil soit un mythe, d'une certaine manière, oui, parce que, de toute façon, même s'il y a eu des déportés à Babylone, d'abord à Ninive, puis à Babylone successivement, bien sûr, on connaît la pratique des déplacements de population dans l'Antiquité, c'est existant, c'est absolument attesté, et on peut même... C'est pour ça que je n'irai pas aussi loin, tout à fait, que Shlomossand, en disant que l'exil est un mythe, disons que c'est une histoire qui a été mythifiée après coup, mais ce n'est pas totalement un mythe, parce qu'on a quand même des archives babyloniennes qui nous montrent qu'il y a des Juifs. Si on prend l'époque gréco-romaine, la dispersion des Juifs, elle est constante, et elle n'est pas liée uniquement aux destructions, et notamment la destruction du Second Temple. Donc, on sait qu'il y a d'abord des Juifs qui sont restés en dehors d'Israël après le premier exil, il y en a encore en Mésopotamie. Il y en a qui étaient partis volontairement, s'embaucher dans les armées, on en retrouve en Égypte, par exemple, nombreux. On sait qu'il y a sûrement des Juifs dans les premiers temps d'Alexandrie. Personne ne les a chassés de Judée, ils sont partis d'eux-mêmes. Et à l'époque hellénistique, donc pendant toute l'époque hellénistique, on voit qu'il y a des communautés juives un petit peu partout en Méditerranée orientale. Là encore, sans qu'ils soient chassés. Et à l'inverse, et contrairement au discours officiel des tenants de la Terre Sainte qui nous a été donnée, qui était à nous, etc., les Juifs ne sont jamais seuls en Terre Sainte. Jamais. Quand on voit aujourd'hui la revendication, qui n'est pas très claire d'ailleurs sur Gaza, mais dans les milieux ultra-religieux, on considère Gaza comme un élément de la Terre Sainte. Moi, je veux bien, on peut toujours dire ce qu'on veut. Historiquement, il y a une certitude. C'est que jamais, jamais, sauf de très brefs épisodes à la suite de guerre, Israël, ou les maîtres, disons, de Jérusalem, n'ont tenu Gaza. Gaza, c'est le pays des Philistins. Et quand même David ou Salomon, pour regarder les termes traditionnels, où tous les rois d'Israël et de Juda contrôlent à peu près tout ce qui est, en gros, la Palestine d'aujourd'hui, ils ne tiennent pas Gaza. C'est très rare que Gaza soit tenue. Il y a une petite période, par exemple, au début du 1er siècle avant notre ère, au temps d'Alexandre Jeannet. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque hellénistique, à partir du milieu du 2e siècle, se recrée un État juif, asmonéen, l'État asmonéen, qui fait la conquête de l'ensemble de la Palestine. Mais c'est un État pluriethnique, largement. Il y a des zones qui sont majoritairement juives, presque exclusivement, comme la Judée, majoritairement comme la Galilée, et puis il y en a d'autres où les gens sont essentiellement autre chose, comme la côte. Pour l'Antiquité, on a cru, pendant un temps, que le judaïsme avait été très prosélite et qu'il y avait même eu des missionnaires juifs dès l'époque hellénistique. En réalité, c'est probablement faux. Mais ce qui est vrai, quand même, c'est que le judaïsme a subi une très grande transformation à l'époque hellénistique, justement, après notamment le retour d'exil de Babylone. Donc déjà, à l'époque perse, même, on peut dire. À savoir que le judaïsme ne se définit plus par une appartenance ethnique, on est le fils d'eux, mais par une pratique, c'est-à-dire le respect de la Torah. Donc ça change radicalement les choses. C'est-à-dire qu'on ne naît pas simplement juif, on peut le devenir. Et de fait, et c'est là où Shlomo Sand a raison, de fait, il y a des gens qui le deviennent. Ce n'est pas forcément sous l'effet d'une entreprise missionnaire organisée. On a parlé d'apôtres juifs, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque hellénistique et encore à l'époque romaine, on a surtout d'ailleurs des documents pour l'époque romaine, on sait qu'un certain nombre de gens sont très attirés par les pratiques juives. Les fêtes juives, on sait qu'elles attirent beaucoup de gens. Donc, je ne dois pas dire qu'on ne peut pas exclure. On est certain qu'il y a des gens qui se convertissent, effectivement. Cela dit, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'on a aussi la preuve qu'il y a une émigration juive. Parce qu'il y a eu, pour des raisons économiques, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a des gens qui sont embauchés comme soldats. Par exemple, en Asie mineure, on sait très bien qu'un certain nombre de communautés juives, on en connaît l'origine, ce sont des juifs babyloniens qu'Antiochus III a déplacés parce qu'il les jugeait particulièrement efficaces et fidèles, et il les a installés en Pisidie. Bon, donc, ce ne sont pas des convertis, ce ne sont pas des Pisidiens convertis au judaïsme. Ils viennent de Babylonie et ce sont des juifs dès le départ. Et puis, la dispersion, malgré tout, s'accélère au premier siècle. Et après la destruction du second temple, donc en 1970, on sait qu'il y a un grand mouvement des migrations qui est surtout interne. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui partent vers la Galilée. C'est le moment où le centre de la vie juive bascule vers la Galilée, tout simplement parce que la Judée est quasiment interdite aux Juifs. D'abord, Jérusalem devient la seule ville interdite aux Juifs, il ne faut pas l'oublier. Et les Juifs deviennent très, très, très minoritaires en Judée. Sur la côte, ils l'ont toujours été, donc ce n'est pas nouveau. Et ils ne sont majoritaires que dans de petits secteurs et notamment alors en Galilée. Là, en Galilée, c'est absolument certain. Mais beaucoup sont partis. D'abord, il y a des gens qui ont été vendus comme esclaves. Donc, je crois qu'il faut être plus modéré quand même que Shlomo-Santis. Il y a un mouvement d'émigration, mais il ne faut peut-être pas non plus exclure effectivement le prosélytisme. Enfin, je dirais, moi, la conversion. Parce que le prosélytisme, ça laisse supposer un mouvement missionnaire. C'est-à-dire, c'est l'image des chrétiens aller enseigner toutes les nations et les apôtres qui partent, etc. Vraiment, on n'a pas clairement la preuve d'un mouvement juif semblable.